Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LaVolte et Pise 2. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous propose d'attaquer notre dossier du jour sans plus attendre parce que comme d'habitude, on a du pain sur la planche. C'est parti ! Aujourd'hui, je te propose de traiter le sujet qui, selon les dires de certains, qu'engraîne notre société, le terrible islamo-gauchisme. Alors c'est un terme dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, on va y revenir, et je suis certain qu'avec la présidentielle à venir, on va nous le ressortir de derrière les fagots. Donc, quand on s'intéresse à la définition de ce terme, on se rend compte que ses contours sont assez flous. C'est une expression qui est polysémique, c'est-à-dire que son sens va varier en fonction de l'interlocuteur qui l'utilise. Il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que plus cette expression a gagné en notoriété, et plus sa définition s'est élargie. Alors s'il est difficile de faire la genèse de cette expression, on peut quand même noter qu'en France elle était introduit en 2002, dans un bouquin qui s'appelait La Nouvelle Judéophobie, rédigé par Pierre-André Tagief. Alors comme on l'avait évoqué dans la dernière vidéo, pour bien comprendre un discours, il est important de saisir qui te parle. J'ai trouvé un exemple d'ailleurs assez parlant sur notre ami Pierre-André. Il a publié un article sur Marianne en ligne, ça date du 19 mars, tu peux le retrouver sans problème, qui est une réaction à une tribune d'intellectuels qui voulaient se porter au secours des universitaires français au moment de la polémique quand Vidal a parlé de la gangrène de l'islamo-gauchisme au sein des universités. Alors notre cher P.A. dit de cette tribune, je le cite, ouvrez les guillemets, qu'elle est un précieux aveu pour nous qui analysons cette vague idéologique transnationale, point, pulvériser le déni à la française sur la réalité islamo-gauchiste. Fermez les guillemets. Alors là, notre cher Pierre-André nous parle d'une vague transnationale. Je te le précise, la tribune a été signée par 25 intellectuels dont aucun n'était français. Pierre-André, je suis vraiment désolé pour toi, mais à 25 signataires, ce n'est pas vraiment une vague transnationale, mais c'est tout juste une vaguette. Tout ça pour te dire quoi ? Pour te dire qu'on voit que cette notion, elle ne repose que sur du vent. Il n'y a aucune rigueur scientifique. En réalité, il s'agit d'un fourre-tout, et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est un fourre-tout, pourquoi faire ? D'abord, le terme est utilisé pour dénoncer le laxisme, et même pire, la collaboration de la gauche avec l'islamisme radical. Il s'est d'abord propagé dans les milieux d'extrême droite. Alors, en utilisant une expression volontairement floue, d'abord à l'extrême droite, et puis par glissement, on l'a vu, par la République en marche, on cherche à caricaturer une partie ou l'ensemble des acteurs de la gauche. Et le fond du sujet, il est bien là. Il s'agit de discréditer son adversaire politique. En fait, même s'il n'y a aucune rigueur scientifique, ça n'a pas d'importance. Ça marche très exactement comme marchait en son temps le judéo-bolchivisme. C'est-à-dire que l'ennemi, c'était le juif, et le collaborateur, c'était le bolchivisme. Eh bien, aujourd'hui, l'ennemi, c'est l'islam, et l'islam radical, et le collaborateur, eh bien, c'est l'ensemble de la gauche. Et l'islam est le coupable idéal. On va chercher à opposer d'un côté la culture française, et de l'autre côté la culture musulmane. Quand je dis on, je pense évidemment à l'extrême droite, mais de l'autre côté, aux islamistes radicaux, qui, dans leur esprit, vont combattre une France néocoloniale qui leur est franchement hostile. Mais revenons-en au mouton. Les islamo-gauchistes sont l'ennemi qui collabore, qui collabore à quoi ? À la destruction de l'identité française, de notre culture. Et c'est là qu'est tout le nœud du problème. Car, en réalité, il n'y a pas d'effondrement. Car la société française est depuis fort longtemps multiculturelle. Alors c'est vrai, c'était peut-être plus acceptable avant, lorsque la religion musulmane était plus minoritaire, ou disons moins visible. Quoi qu'il en soit, l'islam est le coupable idéal, parce qu'il incarne le plus les différences que l'on voudrait bien créer entre une culture française et une culture musulmane. Mais je te le redis, pour moi il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'effondrement d'identité, il y a simplement une mutation. Parce que la France, oui, est différente de ce qu'elle a été. Mais quand je te dis ça, j'ai l'impression de dire quelque chose d'une extrême banalité. Parce que l'histoire est faite de mutations. Tout ça pour dire que l'islam, depuis bien longtemps, n'est plus une religion étrangère à la France. Elle en fait pleinement partie. Donc il n'y a pas effondrement, mais bel et bien mutation de la société française et de ses composantes. Et puis franchement, si on veut parler d'effondrement d'identité, on ne peut pas ne pas évoquer la mondialisation. Je prends un exemple tout simple. Il est clair qu'avec la libéralisation à l'échelle internationale de secteurs comme l'audiovisuel ou la télécommunication, on insiste à une concentration des marchés culturels. Et l'exemple, c'est clair, c'est Netflix. Moi je pense qu'une plateforme comme Netflix fait bien plus de mal à notre identité que ce qu'on peut entendre dans certaines villes, par exemple la multiplication de kebabs à l'âge, qui serait vraiment une atteinte à l'identité française. Et la gauche de son côté est le collabo parfait. Pourquoi ? Parce que par ses valeurs, elle va valoriser les sociétés qui sont multiculturelles. Et je te le rappelle, il ne s'agit pas de s'ouvrir à quelque chose d'extérieur, mais d'accepter ce que nous sommes déjà nous-mêmes, et ça depuis très longtemps. Et le lien, c'est là qu'il se situe. Le fait pour la gauche de valoriser le multiculturalisme va lui coûter dans un certain nombre d'esprits d'être réduit à l'islamo-gauchisme. Et certains de ces esprits, brillants par ailleurs, vont faire éclater la polémique. Alors, tu t'en souviendras certainement, tout a commencé avec les propos de notre ami Blanquer, qui ont ensuite été complétés par ceux de Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Bon, il faut dire que c'était l'occasion pour elle d'exister un petit peu. Parce que rappelle-toi bien que pendant la crise sanitaire, elle a été complètement transparente pour les étudiants. Elle a vraiment servi à rien. Alors, reprendre la rhétorique de l'extrême droite, c'était un moyen pour elle de s'accaparer un petit peu de lumière. Sauf que notre cher Frédéric n'avait peut-être pas mesuré la portée de ses propos. Alors, on a voulu nous faire croire que nos universités étaient gangrénées par l'islamo-gauchisme. Les enseignants, les syndicats, les associations. Et comme je te le disais en début de vidéo, plus le terme a pris en notoriété, plus sa définition s'est élargie. On a ajouté à ça les réunions non mixtes, la théorie du genre. Bref, j'en passe, c'est des horreurs. Bon, alors je veux quand même te rassurer. Il est clair qu'avec des cours de chimie, il est plus difficile de faire passer les théories de l'islamo-gauchisme. Donc, il s'agissait de bien cibler ce vivier d'islamo-gauchistes que sont les facs de lettres et tout ce qu'on va qualifier de sciences molles. Et toujours, je te le rappelle, sur une base scientifique, zéro. C'est-à-dire qu'on était incapable de le définir et incapable de le quantifier. Enfin, il y en a quand même certains qui se sont amusés à le faire. Sur Internet, tu peux carrément trouver, franchement, je ne te mets pas le lien, une carte de l'islamo-gauchisme. Et là, c'est un véritable régal. Donc, on a carrément une qualification par grade de degré d'islamo-gauchisme. Alors, je te prends quelques exemples de classification. Donc, on a les collabos, les complaisants, les dhimi. Les dhimi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des non-musulmans au sein d'un État musulman. Par exemple, tu vas avoir Le Monde est arté dans les complaisants et tu vas avoir La Fille et Libération dans les collabos. On est au summum du grand n'importe quoi. Alors, au moment de cette affaire, le porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, avait dit ceci. Je le cite, « Ces gens de gauche recherchent une clientèle quitte à renier les valeurs de la République. » Alors, en raisonnant un tout petit peu, tu peux te dire que même si la gauche est globalement à la ramasse d'un point de vue électoral, elle a quand même assez peu intérêt à aller soutenir les islamistes radicaux qui, si tu veux mon opinion, ne sont pas très assidus dans les bureaux de vote. Alors, évidemment, on doit pouvoir critiquer l'islam sans être taxé d'islamophobe. Mais s'il te plaît, ne sois pas dupe. Ceux qui font le procès de l'islamo-gauchisme dont on a vu qu'il était un concept flou, mal défini, incantifiable, ne sont pas des blanches colombes qui veulent défendre la laïcité. Ce qu'ils veulent faire, évidemment, c'est propager des idées d'extrême droite et encourager au repli sur soi. Alors, tout ça, je pense que Vidal ne l'avait pas pleinement mesuré. D'ailleurs, c'est bien simple, le gouvernement a rapidement coupé court. En fait, cette charge avait probablement plus à voir avec la mobilisation des universitaires contre le projet de loi pluriannuel pour la recherche. D'ailleurs, il faut noter que ce texte, même Villani a voté contre. Avec cette polémique, Vidal a allumé un feu pour faire diversion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'est carrément brûlée les ailes. Entre elle et Blanquière, le fausse-soyeur de l'éducation nationale, on peut dire que la jeunesse est entre de bonnes mains. Alors, c'est quand même bien pratique de ne pas questionner la politique du gouvernement, la mondialisation, la paupérisation qui se répand dans notre société. Mais il serait temps d'arrêter d'allumer ce genre de contre-feu et de faire de la gauche le centre de tous les problèmes. Parce que je te rappelle quand même qu'en 2022, on nous promet un match entre la droite et l'extrême droite. Tout ça pour te dire qu'il est temps de revenir à des sujets un peu plus sérieux. Parce que ça, c'est une polémique sans fond qui n'a vraiment aucun intérêt. On aura d'ailleurs l'occasion d'aborder bien d'autres sujets dans les futures vidéos. Voilà, c'était mon analyse pour l'islamo-gauchisme. Tu auras compris que pour moi, c'était du flanc. Ça ne repose sur rien. C'était juste un feu de diversion et utilisé bien maladroitement par le gouvernement. J'espère que ça t'aura plu, que ce contenu t'aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada